Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une petite revue de bilan avec Tony Messon. Tony, je te laisse te présenter, parler un petit peu du test qu'on a effectué la semaine dernière à Superphysique Gym. Ensuite, on ira un petit peu dans le bilan et on parlera des différentes ramifications, des interprétations et des entraînements que je t'ai recommandé aussi. Ok, donc moi, je suis prépa physique, coach sportif dans la région de Ville-Franche-sur-Saône, au-dessus de Lyon. J'ai été tététicien nutritionniste depuis 5-6 ans maintenant, donc je suis des sportifs, amateur, au niveau aussi un petit peu. À part ça, je fais de l'arbitrage de foot, donc au niveau régional, national, où j'ai effectué le test, surtout par curiosité professionnelle et personnelle aussi pour optimiser mes entraînements, pour suivre les personnes que j'ai également. Du coup, le test qu'on a fait, c'est un test par palier, 4 minutes avec, on a monté 30 watts, toutes les 4 minutes avec une minute de récup sur Wattbike. C'était bien sympa, j'ai bien poussé presque le plus loin que je pouvais, je pense. Donc, c'était bien. Pas si difficile que ça, je pensais que ça allait être plus difficile que ça, mais finalement, le fait que ce soit le vélo et que je n'ai peut-être pas l'habitude autant que ça, et aussi que ça a peut-être limite la capacité d'aller loin dans les sports. Et que peut-être un test sur terrain la prochaine fois pour être intéressante. Oui, c'est vrai et je pense que tu as raison de le relever quand tu n'es pas habitué à la modalité ou que ce n'est pas ta modalité première. Dans ton cas, je sais que tu fais du vélo ou que tu faisais du vélo à côté, mais comme tu l'as dit, arbitre de foot, donc tu cours beaucoup. Et c'est clair que je pense que sur un test sur pattes, tu aurais pu aller un petit peu plus loin dans tes retranchements, même si, comme on a dit, tu as bien poussé sur ce test. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu n'as pas l'habitude de te mettre dans le dur, vraiment jusqu'au bout sur une modalité, tu ne vas peut-être pas pouvoir pousser assez loin. Cela étant dit, je pense que sur un test comme ça, on a quand même toutes les informations qu'il nous faut, même si quelqu'un ne peut pas aller absolument au bout. Donc, je pense que c'était nickel comme ça. Si ça te va, je vais afficher ton bilan, comme ça on peut en discuter un petit peu. Tac, est-ce que tu vois ce qui se passe chez moi ? C'est bon. C'est bon. Alors, je vais essayer de le mettre en plein écran. La dernière fois, cela ne m'avait pas trop réussi, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, je vais te laisser un petit peu parcourir cela avec tes commentaires à toi, vu que moi, j'ai déjà parlé du bilan en détail sur ma chaîne. Donc, on regarde cette première page déjà ensemble et puis toi, tu me dis peut-être ce qui te vient à l'esprit. Puis après, on peut échanger un petit peu dessus. Si tu as des questions qui ressortent, je sais que tu m'as posé deux ou trois questions hier sur WhatsApp, donc on pourra en rediscuter également. Et puis, on peut y aller gentiment comme ça. Oui, bien sûr. Concernant le dernier palier, du coup, moi, j'avais déjà fait un test de PMA, entre guillemets, sur vélo. Alors, pas sur Wattbike, tu vois, sur un vélo un peu plus type fitness, donc debout, tu n'as pas la même posture que ça. Pour pouvoir des Watt, ce n'est pas idéal, je pense. Et j'avais atteint 320 Watt, même si sur un palier. Par contre, augmentation de 20 Watt toutes les minutes. Voilà, oui. C'est quand même bien différent et puis mentalement, pas pareil. Parce que là, 4 minutes, ce n'est quand même pas la même chose. Donc, tu vois, ça concernait un peu ce que j'avais vu. Moi, j'avais testé il y a plus d'un an. Oui. Ma FC Max, moi, je la connais. Alors, en course à pied, de ce que je connais actuellement, c'est 197. Mais comme on avait dit ensemble, il y a 10 pulsations d'écart, généralement 15 au vélo. Ça, ça concerne ce que j'avais vu. Pour la VO2 Max, je n'avais jamais fait de test. Je n'avais aucune notion de ça. C'était que des estimations. Alors, tu sais, par Polar, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais et mon avis dessus, c'est que c'est le chiffre que tu as plus ou moins 20 en général. Donc, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est une grossière estimation. D'ailleurs, je me rappelle avoir entendu Bruce Rogers en parler sur un podcast récemment parce que c'est une des choses qui l'a intéressé. C'est pour ça qu'il s'est plongé dans tout ce qui est du HRV. C'est parce que justement, sa montre lui disait qu'il avait tant de VO2 Max et il s'avère que ces calculs sont… Voilà, c'est des grosses généralisations. Et il faut faire très, très attention quand tu utilises ces chiffres là. Mais ça, je pense que ton être conscient de toute façon. Par chance, tu vois, elle m'a donné 62. C'est quand même ça. Alors, dans ce cas-là, ça a bien fonctionné ou en tout cas, ces deux mesures sont concordantes. Donc, c'est intéressant de voir aussi, tu vois, dans quel cadre ça se tient. Dans d'autres cadres, peut-être ça se tient un petit peu moins. Mais quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, il semblerait qu'ils ont bien… Leur pifomètre a bien fonctionné. Mais oui, parce qu'en plus, c'est un test. Je me rappelle bien, tu restes allongé. Elle te prend la fréquence cardiaque pendant une minute. Ouais. Pas du tout représentatif, je pense, de ce qu'on peut atteindre avec un test comme ça. Ouais. Donc, concernant les zones d'effort, moi, je me fixais déjà un peu près là-dessus. Même si j'utilisais des fois un peu plus en cinq zones. Bon, classique de zone 1 à 5. Mais globalement, c'est ce que je faisais. Donc, avec un peu différent vu que la FC Max que j'ai sur la montre, que j'ai sur les appareils est en lien avec la FC Max que j'ai atteinte, j'ai pas réussi à y aller. La dernière fois que je suis allé, c'est sur un match. Mais je rapproche au-dessus de 190. Franchement, c'est quand même très rare. Je pense qu'on en croira après. Là, j'ai fait l'intermittent jusqu'avant. Le zone 5, zone 1 et on avait dit 182 à visée. Et finalement, ça a été un peu plus compliqué. On en croira après, je pense, à la fin. Ouais, exactement. On a une petite photo de toi aussi là sur le test, sur le white bike, tout équipé. Donc, ça, c'était bien. Je pense qu'on peut passer sur la page suivante. Les deux pages suivantes, du coup. Voilà, ça, c'est là où l'affichage en plein écran ne marche pas toujours super bien. Donc, laisse-moi juste essayer de faire la transition. Voilà. Donc là, on est bien. Et puis maintenant, on peut zoomer un petit peu sur ce côté respiratoire. Donc, côté respiratoire, ce qu'on avait vu avec toi, c'est que tu avais une bonne capacité de manière générale. Tu avais déjà fait un test de spirométrie ou pas ? Oui, mais non. OK. Donc, voilà, capacité pulmonaire, volume pulmonaire qui était bien dans les normes, au-dessus des normes. Même ce qu'on attend, surtout pour un sportif, ça, c'est clair. Un sportif qui serait à pile poil 100 % de la norme, je lui dirais qu'il a peut-être un petit peu de travail à faire. Donc, pour toi, c'est bien. Tu étais au-dessus. Par contre, puissance expiratoire, comme on le voit là, pile poil sur la norme. Mais par contre, on voit que le ratio, du coup, vu que ton volume était au-dessus, ton ratio, il est un petit peu bas. Donc, de manière relative, ta puissance expiratoire, si on veut l'exprimer comme ça, qui serait le VEMS 1 en termes techniques sur un test de spirométrie, était un petit peu bas. Et donc, dans ce cadre-là, on en reparlera sur les recommandations, mais un petit peu de travail expiratoire. Peut-être, est-ce que tu avais des questions ou des remarques sur l'aspect capacité ? Du coup, j'ai commandé The Brefer, ce que tu m'as dit. Super. Tu m'as conseillé. Je l'ai commandé. Donc là, je le reçois dans 10 jours. Je pense que je vais commencer le travail ici-là. Justement, la question que je m'étais posée, si je me suis dit, est-ce que sans matériel de ce type, c'est ce que tu avais demandé hier, est-ce qu'on peut faire un travail, espérer avoir des gains sur un travail, par exemple, d'isométrie au niveau du diaphragme, donc inspiration et expiration bloquée en essayant d'expirer, du coup, en isométrie. Je me posais la question si peut-être déjà commencer comme ça, en première optique, tant que je n'ai pas le matériel. Ça peut déclencher des choses. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mais il y a un intérêt biomécanique déjà d'un point de vue du diaphragme quand on fait une expiration de ce type-là. C'est la question de problème. Alors, il faut se dire que sur le diaphragme, l'action, elle est, on va dire, concentrique au niveau de l'inspiration, au niveau du diaphragme. Sur l'expiration, c'est un mouvement qui est passif au niveau du diaphragme. Tu vois, dans le sens où tu n'as pas vraiment de contraction excentrique au niveau du diaphragme quand il se relâche. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est tes muscles expiratoires. Donc, on a les intercostaux. Et je ne me rappelle jamais, si c'est les internes ou les externes, il y en a un qui est plus inspiratoire, un qui est plus expiratoire. Tu as les muscles abdominaux aussi. Tu as vraiment toute cette musculature, on va dire, spécifique à l'expiration qui va être en travail concentrique à ce moment-là sur une expiration forcée. Cela étant dit, je pense que ça ne veut pas dire que du travail même de contrôle respiratoire, de force respiratoire avec d'autres paramètres, comme tu viens de le mentionner, peut-être avec de l'isométrie, etc. Je pense que ça peut apporter une plus-value. Est-ce que ça va apporter des améliorations, des adaptations qui vont engendrer des gains en performance ? Honnêtement, ça, je ne saurais pas te répondre. Je n'ai pas eu assez de cas pratiques pour pouvoir te le dire. Théoriquement, je pense qu'il peut y avoir certaines améliorations. Mais mon argument en général sur d'autres approches, on va dire, au niveau respiratoire, c'est qu'au grand minimum, tu vas te focaliser pendant un certain temps et de manière assez spécifique sur comment tu respires. Et à mon avis, déjà, ça, pour gagner un petit peu en conscience respiratoire, si c'est un terme que j'ose utiliser, je pense que déjà là, il y a des gains qui peuvent être faits simplement au niveau du contrôle de ton diaphragme, de ta musculature respiratoire, de ta respiration en général. Et donc ça, je pense que c'est positif, quoi qu'il arrive. Que ça se traduise en gain de performance ou pas, je pense que c'est quelque chose à explorer pour tout un chacun, s'ils sont motivés à le faire, ça, c'est sûr. Et ce qu'on avait vu ensemble, c'est du coup, ce que tu me conseillais, c'est aussi de travailler cette capacité d'expiration, en tout cas ce contrôle de la respiration en gain de 2 par exemple. Alors là, on parlait plus au niveau fréquence. Voilà, donc on passe sur la fonction. Donc ce qu'on voit ici, c'est que ton volume courant optimal, que je calcule à partir de ton VEMS 1, donc de ta puissance expiratoire, on prend 85% et ça, ça nous donne le volume optimal que tu devrais pouvoir ventiler à chaque respiration pendant un effort dynamique. On voit que tu es à 3,5 litres. Donc même si de manière relative, ta puissance expiratoire, elle est un petit peu basse, on prend quand même cette valeur-là. Et il s'avère que pendant le test, on voit là que tu as des volumes qui sont très, très, très bien utilisés, surtout sur la partie haute, 3,4 litres, 3,4 litres, 3,5 litres à haute intensité. Donc tu utilises toute la place ou quasiment toute la place que tu as à disposition actuellement en termes d'expiration, ce qui est très, très bien. Une chose qu'on voit par contre, c'est qu'à basse intensité, là, il y a peut-être un petit peu de travail à faire dans le sens où 26 respirations par minute en zone 1 pour toi à 80 watts, ça fait pas mal de respiration quand même. Et donc comme tu le vois, tu as toute cette place à disposition. Si on regarde le 3,4, 3,5, tu pourrais tout à fait t'imaginer augmenter ce volume que tu bouges à basse intensité, même de 50 % et du coup réduire considérablement le nombre de respirations que tu dois prendre. Donc encore une fois, c'est peut-être pas quelque chose qui va se traduire en guerre en performance plus tard sur de la plus haute intensité. Mais je pense que simplement avoir la conscience d'utiliser son plein volume tout le temps ou en tout cas la majorité du temps et ensuite laisser la fréquence s'ajuster selon l'intensité de ton effort. Ça fait en sorte que tu ne vas pas perdre en efficience respiratoire dans le sens où si tu respires 50 fois par minute alors que tu pourrais respirer 20 fois ou si tu respires 30 fois par minute alors que tu pourrais respirer 15 fois, ça fait des cycles respiratoires en plus, ça fait des mouvements en plus. Et donc simplement de ce côté-là, on peut économiser peut-être un petit peu. Donc c'est là où ma recommandation venait au niveau de la basse intensité. Voilà, surtout quand tu fais ta récupération ou de la zone 2. Là, tu peux passer un petit peu plus de temps peut-être autour des 20 respirations par minute. Quand on voit ici que pour ta zone 2 qui sera à peu près ici, tu es à 30 respirations par minute déjà. Donc je pense qu'il y a un petit travail à faire de ce côté-là, mais c'est assez minimal. Encore une fois, simplement pour faire en sorte que tu sois efficient dans la façon dont tu respires et que tu ne surutilises pas ta fréquence par rapport à ton volume respiratoire. Je me posais la question justement des impacts psychologiques, par exemple, dans l'arbitrage ou dans un sport où il y a de la pression. Alors justement, on sait qu'il y a des impacts de toute façon sur la respiration, indirecte ou pas. Mais du coup, de l'impact que ça peut avoir, je pense que ça peut augmenter la fréquence respiratoire, le fait d'être stressé avant une compétition ou avant le début de la compétition. Je me demande aussi si peut-être ça peut fatiguer du coup excessivement les muscles respiratoires. Le fait d'avoir une dose de stress mentale psychique en plus, parce que là, dans un test comme ça, je n'ai pas de dose de stress, mais ça pourrait faire varier les performances, peut-être pas. Mais en tout cas, la fatigue et l'économie, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je pense que de toute façon, on peut partir du principe qu'en hyperventilation, tu es moins efficient que si tu as une respiration qui est contrôlée. Je pense que simplement en partant de… Et ce n'est pas aussi simple que ça, entre guillemets, mais si on simplifie les choses en le mettant en binaire, soit tu as le contrôle de ta respiration, soit ta respiration te contrôle. Une phrase de Brian Kozak qu'il utilise tout le temps et qui, à mon sens, se tient. Parce que tu le sais, c'est soit tu contrôles vraiment ce qui se passe, soit tu es un petit peu engouffré par ce qui se passe au niveau de ta respiration et tu n'as plus le contrôle. Je pense que simplement de pouvoir mieux contrôler sa respiration, de pouvoir choisir quand est-ce que j'utilise la fréquence, quand est-ce que j'utilise le volume. En l'occurrence, le volume, excuse-moi, on veut le favoriser la plupart du temps. Mais quand tu sais que tu vas devoir commencer un effort important, tu sais déjà comment tu vas pouvoir switcher ta respiration pour répondre à cette demande. Après un effort de haute intensité, tu vas pouvoir garder une respiration à fréquence haute, mais surtout à volume haut tant que tu récupères. Je pense que la grande erreur que les gens font en général, c'est que quand ils essayent de récupérer d'un effort de haute intensité, ils essayent de calmer leur respiration. Alors qu'il faut se dire que tu as créé une dette d'oxygène. Maintenant, il faut la repayer. Et une fois qu'elle est repayée, ta respiration se calmera toute seule. Donc, si tu peux même, pas hyperventiler, mais te forcer à respirer de manière fréquente et avec plein de volume après un effort de haute intensité, ça, ça va te permettre de récupérer plus rapidement. C'est contre-intuitif, mais en gros, respire selon ce que ton corps a besoin plutôt que de te dire, non, je vais essayer de me forcer à réduire ma respiration. Ce qui veut simplement dire que tu prends moins de litres d'air, ce qui veut dire que tu amènes moins d'oxygène, ce qui veut dire que tu repayes ta dette d'oxygène plus doucement. Donc, sur des petites choses comme ça, je pense que d'avoir un meilleur contrôle et de pouvoir choisir quand tu fais quoi, ça, ça peut être intéressant, surtout sur des efforts intermittents comme tu vois en tant qu'arbitre, joueur de foot, etc. Et d'où l'intérêt, je pense, de conscientiser ça à l'entraînement et d'apprendre inconscient. Parce que dans un match, on n'a pas le temps de conscientiser. Il y a trop de charge mentale. Donc, je pense qu'il faut que ça soit inconscient. Et pour ça, il faut de la pratique. D'abord, il faut le ramener ici. Et puis après, il ira se placer derrière le moment venu. Mais voilà. Donc, d'où l'intérêt dans des entraînements un peu plus structurés, avec moins de demandes externes, de se focaliser un peu plus là-dessus pour que, comme tu l'as très, très bien dit, une fois que tu es dans le match, tu n'as plus besoin d'y penser et tu fais simplement ce qui est juste pour toi. OK. Super. On passe sur, si ça joue pour toi, sur la fiche suivante. Donc, on va regarder le cardiovasculaire. Donc, fréquence cardiaque au repos, en dessous de 50. Donc, très, très bien. Amplitude cardiaque qu'on a vu pendant le test. On peut le voir ici. Donc, des valeurs très, très basses au repos et un retour au repos qui est très, très bon aussi. Donc, d'où ces valeurs de récupération cardiaque qui sont très, très bonnes également. Une tendance cardiaque montante, donc du début à la fin. On voit par contre, et ça, j'y reviendrai par rapport aux recommandations, on voit tout en haut ici que tu as une montée un petit peu en flèche pendant l'intervalle à 320 watts au niveau cardiaque. On le voit assez clairement ici par rapport à la tendance. Donc, on a une tendance montante sur tout le test, ce qui est bien. On n'a pas de plateau à la fin, mais on voit, entre guillemets, un décrochage ici en haut. Et j'en parlerai un petit peu plus à la fin, justement sur ces recommandations que je t'ai faites au niveau des types d'entraînement à faire. Capacité vasodilatoire, on le verra sur la fiche suivante. Réponse vasculaire forte. Ça, c'était d'autres graphiques qu'on n'a pas nécessairement envisus ici. Mais de manière générale, au niveau cardiovasculaire, très, très bien développé, très bon profil. On voit ici aussi le DFA alpha 1, qui est ce paramètre de variabilité cardiaque qui, assez souvent, nous permet de déceler ce premier seuil. Encore une fois, comme je t'avais dit, c'était à peu près 4 fois sur 5. Et là, ça ne manque pas. On voit que pour toi, ton premier seuil, je l'ai estimé, je l'ai interprété à 200 watts. Et ce qu'on voit, c'est que le 0,75, 0,75, il est à peu près juste là. Donc, on voit cette transition assez abrupte entre 200 et 230 au niveau nerveux, donc au niveau de ton système autonomique qui, encore une fois, dans ce cas-là, se tient bien. Mais comme je l'ai dit déjà, ce n'est pas toujours pile-poil dessus. Là, je suis passé sur la feuille d'après. C'est ce que je ne voulais pas faire. Donc, on redescend un petit peu. Et là, on voit aussi, au niveau cardiaque, toutes les mesures sur les différents sur les différents intervalles. En jaune, la puissance relative, donc simplement les watts divisés par tes kilos de poids de corps. Pour te donner une idée jusqu'à jusqu'où tu es arrivé, donc 4 watts par kilo, c'est un bon rendu de puissance auquel tu es arrivé ici en fin de test. Et c'est ce qu'on avait, on va dire, estimé en termes de barème, là où tu allais arriver. Donc, on avait bien fait la calibration du test là-dessus. On voit tes moyennes de fréquence cardiaque sur chaque palier. Chose qui peut être intéressante pour toi de comparer et quantifier d'ici à 4 à 6 semaines, une fois que tu auras fait pas mal d'entraînement, tu reprends exactement le même format de test. Idéalement, tu te remets sur un wide bike pour avoir exactement les mêmes sensations et le même contexte. Et tu refais les mêmes intensités avec le même format 4-1 en prenant juste ta fréquence cardiaque en continu. Et déjà là-dessus, on pourra comparer la dernière minute de chaque intervalle à ce qui se passe ici sur ce premier test, les données de récupération cardiaque également. Et déjà là, tu peux te faire un comparatif tout seul sans devoir refaire de bilan complet, mais quand même avoir un aperçu intéressant de ce qui se passe. En général, ce qu'on voit, c'est que sur le travail 5-zone 1, c'est clair qu'on va être plus dans les hautes fréquences de contraction au niveau cardiaque. Et c'est là où les grosses améliorations vont en général se manifester. Et ce qu'on voudrait voir, c'est qu'à puissance équivalente, on a des valeurs ici qui seraient plus basses, qui se traduiraient ou qui représenterait une charge interne qui est moindre par rapport au rendu externe qui est produit. Ça a du sens pour toi au niveau du test intermédiaire ? D'ailleurs, comme référence, j'ai eu récemment, d'ailleurs hier, il me semble, une petite vidéo sur le test intermédiaire justement. Donc, tu peux te référer à ça s'il faut pour voir les détails du test, comment collecter ta fréquence cardiaque. Tu es bien rodé avec tout ça, donc je ne t'apprendrai certainement rien. Mais comme ça, ça te donne un point de référence et puis voilà, d'ici six semaines, si tu sens que tu as bien bossé chaque semaine, sinon d'ici huit à dix semaines, si tu as peut-être un petit peu moins de temps à dédié aux entraînements spécifiques, tu peux refaire déjà un test pour quantifier tes progrès là-dessus et voir ce qui se passe. Oui, c'est ce que je vais faire, de toute façon, j'ai essayé d'augmenter progressivement la charge des intervalles, la quantité, le volume. Et puis, parce que j'ai échappé aussi de l'intervalle quand même de haute intensité en course à tout. Je mange le cas là après où je fais deux séances dans la semaine d'intervalle de haute intensité. Surtout qu'il y a des matchs tous les week-ends, donc je sais quand même de réguler un peu la charge pour ne pas être fatigué. C'est bien, c'est important. Très important. Et ça, et même si, comme je l'ai dit, même si tu n'as pas le temps de faire les intervalles spécifiques que je t'ai donnés, mais simplement pour faire un suivi sur toi-même, sur la durée, ça, c'est même un test que tu peux faire en course à pied, par exemple, avec un cardiofréquence-mètre en continu, comme je l'ai dit, en faisant un petit suivi du RPE également et chose que tu peux ensuite facilement répliquer et quantifier au niveau des différentes intensités de cours sur un tapis, par exemple, sans nécessairement avoir tous les outils de mesure, même si c'est intéressant de les avoir, mais encore une fois, tu peux faire ce genre de tests au même format, avec le même ordre d'idées et puis faire des tests, retests régulièrement pour voir justement où tu en es et si tes entraînements portent leurs fruits par rapport à ce que tu essaies de travailler. Oui, vraiment. Ensuite, on passe sur la page oxymétrie musculaire, donc système métabolique. Donc là, on avait un vase latéral droite, un vase latéral gauche, un vase externe, donc mollet à droite, épaules à droite également et donc on a vu et ça, on en a parlé après le test, une différence assez conséquente entre ta jambe gauche et ta jambe droite et tu m'as dit, oui, j'ai eu un souci au genou et puis il me semble que j'avais deviné correctement, je t'avais dit, c'est à droite. C'est ça. C'est ça. C'est croisé antérieur il y a deux ans. C'est croisé antérieur il y a deux ans et donc la raison pour laquelle j'ai émis cette, pour laquelle j'ai mentionné la droite, c'est qu'à puissance équivalente et ce qui est bien avec le white bike, c'est qu'on peut voir que tu sois bien équilibré au niveau de ta puissance par coup de pédale gauche et droite. Donc là-dessus, on était bien, on était dans les normes parce que c'est clair que si tu vois quelqu'un sur un white bike pour illustrer un petit peu le propos, si tu pousses 30 à gauche et 70 à droite ou 70 à droite, tu ne vas peut-être pas avoir les mêmes demandes au niveau local, au niveau métabolique, mais là, tu étais bien équilibré, mais on voit quand même cette belle différence gauche-droite de l'ordre d'une dizaine de pourcents, même 15% ici aux intensités intermédiaires et la raison étant que dans ce cadre-là, tu as peut-être un développement au niveau de la jambe droite qui est un petit peu en retrait. Alors, c'est soit le développement au niveau métabolique, soit c'est le recrutement simplement au niveau nerveux et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en gros, ta jambe droite travaille plus dur pour faire le même travail. Donc, c'est soit ça travaille plus dur pour faire le même travail, soit c'est qu'au niveau de la tuyauterie, donc au niveau vasculaire, tu n'as pas le même apport, ce qui fait qu'on a un déséquilibre qui est un petit peu plus grand. On se rappelle que le SMO2 ici, c'est la saturation en oxygène, donc c'est l'équilibre entre l'apport et l'utilisation. Donc là, ça veut simplement dire que la relation est un petit peu plus en faveur de l'utilisation que de l'apport. Donc voilà, est-ce que c'est un apport réduit ou est-ce que c'est une utilisation qui est moins développée ? Ça, on l'avait regardé un petit peu ensemble et on avait parlé un petit peu d'interventions au niveau vasculaire qui peuvent être faites également. Peut-être, je pense que ça peut être intéressant dans ce contexte-là de ressortir... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une nouvelle page. De ressortir justement ta fiche de test parce qu'on peut regarder un petit peu les graphiques supplémentaires que j'avais utilisés pour l'interprétation et dont on avait parlé un petit peu ensemble également. Donc là, on arrive gentiment... C'était juste en dessous si je ne me trompe pas. On attend juste que ça charge. La technologie, c'est bien, surtout quand ça fonctionne. Pendant que cette petite fiche charge, elle ne veut pas. Finalement, on va y arriver. Comme ça, les gens peuvent voir un petit peu tous les chiffres qu'il y a derrière ces différentes interprétations. Donc là, on arrive gentiment au graphique tant qu'il charge. En gros, ce qu'on va regarder là, c'est la corrélation entre le SMO2 et le THB, donc entre la désoxygénation ou la désaturation et le flux sanguin. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vaste latérale gauche et vaste latérale droite. Donc là, c'est l'intervalle complet. Première minute, trois minutes, vaste latérale droite, vaste latérale gauche. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pendant... Ça, c'est pendant l'effort. Donc, dernière trois minutes, c'est-à-dire que je mets la première minute des quatre sur chaque palier simplement parce que tu as cette composante rapide de l'oxygène comme on le voit sur ce graphique ici, donc cette désaturation rapide du fait que les systèmes d'apport en oxygène, donc cardio-respiratoire et vasculaire ne sont pas entre guillemets actifs pendant que tu es au repos ou pas autant que pendant que tu fais l'effort et quand tu commences l'effort à un instant T, tu vas commencer à utiliser beaucoup d'oxygène pour fournir ton effort, pour recycler ton ATP et continuer à produire des contractions musculaires, mais par contre, ton cœur et ta respiration ne sont pas... Ils sont encore un peu endormis et ils ont un certain temps de latence pour intervenir, d'où l'omission de cette première minute. et ce qu'on voit ensuite, c'est que sur les trois dernières minutes, on voit cette différence assez significative entre le vaste latéral droite et le vaste latéral gauche et on voit qu'à droite, la réponse, elle est beaucoup moins concordante qu'à droite qu'à gauche et on voit là que notamment quand tu montes d'intensité, on voit qu'on a une corrélation qui est haute. Encore une fois, c'est une corrélation qui est faite entre le signal du SMO2 qui vient du MOXIE ainsi que du THB qui vient du MOXIE aussi. Une corrélation haute voulant dire qu'en gros plus l'utilisation d'oxygène est haute, donc plus la fonction mitochondriale est active, plus le corps va apporter de sang au travers du signal du THB, l'hémoglobine totale. Plus tu utilises de l'oxygène, plus ton corps va amener du sang pour rétablir cet équilibre de l'oxygène pour parler simplement. Et là, on voit que ça se passe très bien à gauche. On voit que ça se passe un petit peu moins bien à droite malgré le fait qu'ici sur l'avant-dernière tu sois bien aussi. Donc ça, c'est pendant l'effort et après, voilà, j'ai réussi à sortir de la page qui a pris 7 ans à charger. J'espère que ça ira un petit peu plus vite en y retournant maintenant. Le deuxième graphique qui est intéressant, si on y arrive, c'est, je ne sais pas si tu avais un commentaire sur ce premier graphique pendant que l'autre charge. Tu vois, ce que j'observe, en fait, ce que j'observais, c'était le retard de force sur les mouvements analytiques. J'ai eu des IDT en opération, je ne sais pas si vous avez pensé, mais c'est en gros, on sectionne le disque de gambier pour reformer un ligament d'accord. Il y a plusieurs types d'opérations et du coup, je ressens encore maintenant le retard. sur un lecteur de toucher, par exemple, sur un CREP à l'échec, j'ai un écart de 15-30. Ouais. Donc ça, c'est sur l'ISCO. Alors, même si l'ISCO n'est pas énormément activé dans le test sur le Wattbike, mais sur le leg extension, par exemple, c'est pareil. OK. Il y a encore un retard et même quand je fais des tests isosynétiques que j'ai refait récemment, il y avait un retard qui n'était pas énorme, mais il y est sur des exos de ce type-là, sur des efforts intenses courts. Est-ce qu'on peut avoir l'idée qu'à chaque fois, ça se vérifie dans un test de ce type-là ? Le retard en musculation, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se voit sur des tests isosynétiques. OK. Très intéressant. oui, ça, c'est l'autre composante dont on a parlé un petit peu via WhatsApp aussi hier. C'est clair que ce test-là ne couvre pas tous les paramètres physiques et physiologiques qui peuvent être importants et intéressants à quantifier au niveau de, comme pour toi, une réathlétisation, même si elle a déjà été faite, il y a longtemps ou un état de forme de manière générale. Il y a d'autres tests qui peuvent être faits en complément. Ça ne donne pas toutes les réponses et des fois, il faut aller chercher un petit peu plus loin sur d'autres tests. Là, ce qu'on voit sur la pente de réoxygénation pendant les différents efforts, on voit une tendance qui est montante, ce qui est bien. Ça veut dire que plus l'intensité est haute, plus notre vasculature peut se vasodilater pour en gros faire en sorte que les tuyaux donnent plus de place pour faire passer le sang et donc l'oxygène. On voit un petit peu moins de déséquilibre ici après l'effort. On voit une bonne concordance gauche et droite en termes du volume qu'on peut faire passer. Ce qui est intéressant à mon avis à ce niveau-là ou peut-être la granularité que ça nous permet d'apporter à l'interprétation, c'est qu'au niveau vasculaire, il n'y a pas vraiment de soucis et peut-être que là, ce serait une question pour moi et à laquelle je n'ai pas pour l'instant de réponse, mais comment ça se fait qu'on voit une concordance ici au niveau vasculaire pur étant donné que là, on est après l'effort et donc si on retourne sur ici, c'est la pente de resaturation ici, donc l'angle de la pente, c'est ça que je vais calculer et ça, ça représente l'inverse de ce qu'on a vu en désaturation ici quand l'utilisation est haute mais l'apport est nul ou bas, et bien là, c'est quand l'utilisation s'est terminée, par contre, l'apport est encore haut du fait simplement du fonctionnement de ton système cardiorespiratoire et donc on a cette pente qui est concordante avec ta capacité vasodilatoire mais qui n'est pas la même comme on le voit ici que ce qu'on peut voir dans cette corrélation SMO2-THB, donc ça, c'est pour moi en tout cas une petite chose à creuser, je ne sais pas si tu as une idée ou une remarque là-dessus. Oui, c'est ce dont on avait parlé un peu hier, je pense que moi je partais du principe comment on peut faire pour isoler un petit peu le membre et réintégrer dans un travail comme ça par intervalle ou autre en disant on va très fatiguer le membre de retard particulièrement sur des mouvements analytiques et puis ensuite réaliser un intervalle même si comme tu disais très bien, tu m'as répondu en me disant oui mais il n'y a pas de validité scientifique, on ne pourra jamais vraiment validé ça, il n'y a certainement pas de papier, je ne vais pas regarder mais je pense qu'il n'y en a pas là-dessus et comment, à quel niveau, à quelle intensité surtout travailler avant l'effort c'est difficile de dire mais en tout cas peut-être que c'est une piste à travailler, à faire que je ne vois pas trop d'autres choix mis à part la restriction du flux sanguin mais ça tu me l'avais évoqué la semaine dernière. Il y avait le BFR qui me venait à l'esprit mais encore une fois maintenant en voyant ou en re-regardant ces graphiques et en voyant une réponse qui est correcte et qui est concordante entre la gauche et la droite au niveau de cette capacité vasodilatoire, je me dis est-ce que ça pourrait apporter quelque chose et ça c'est quelque chose je vais devoir aller demander à des gens qui en savent un petit peu plus que moi là-dessus pour trouver des réponses précises mais peut-être que ça veut dire que tu dois partir sur un autre aspect au niveau peut-être force comme tu l'as dit si tu sens encore une différence gauche-droite beaucoup plus de travail en unilatéral focaliser sur la jambe qui a un petit peu plus de peine voir si ça ça te permet de rétablir en tout cas déjà une sensation au niveau de tes performances qui soient équivalentes des deux côtés et peut-être que ça réglera simplement les choses par la suite à savoir aussi que de manière plus générale les informations qu'on regarde ici juste parce qu'il y a quelque chose qui ne nous paraît pas parfait ça ne veut pas nécessairement dire que un, on peut faire quelque chose et deux, que ça va avoir un impact sur les performances donc ça je pense c'est aussi peut-être un peu plus hors contexte mais de manière générale quand on travaille avec des données comme ça on va assez loin dans ce qu'on mesure et donc ça veut aussi dire qu'on n'a pas tout le temps toutes les réponses moi je suis le premier à le dire par rapport à tout ce qui se passe vraiment dessous sous le capot et quoi faire avec quoi donc là ensuite tu avais parlé des zones donc ce que je fais au niveau de la recommandation ou de l'interprétation c'est que j'isole le premier et le deuxième seuil en essayant de faire une triangulation de toutes les mesures qu'on a pu prendre au niveau respiratoire au niveau de l'oxymétrie au niveau du HRV également et à partir de ça tu as tes domaines si on parle polarisés et tu as ensuite tes zones d'entraînement au niveau de ce modèle de 5 ou 6 zones toi par rapport à ce que tu faisais en vélo avant est-ce que ça correspond à peu près est-ce que tu vois des endroits où c'est peut-être complètement ou c'est dissocié de ce que toi tu faisais ou des mesures que toi tu utilisais pour calibrer l'intensité de tes entraînements non clairement c'est en accord avec ce que je faisais déjà voilà la dernière fois une semaine avant le test j'ai fait une heure à 200 watts de moyenne sur le bike air par contre pas sur le watt bike mais en gros j'ai maintenu je crois que j'étais une moyenne de transcardiac à 150 comme ça avec une dérive quand même progressivement en tout cas c'était ça donc tu vois par exemple là-dessus sur la zone 3 c'est exactement ça après je faisais quand même pas tellement d'efforts d'intensité de zone 5 sur le vélo je faisais jamais je faisais de la zone 2 de la zone 3 mais jamais de zone 5 que je gardais pour la course à pied donc ça j'ai pas trop pu le tester mis à part aujourd'hui là j'ai essayé du coup de monter un peu dans les watts et j'ai fait 2 avant de partir j'ai fait 2 fois 5 minutes de 20-10 en course où je suis resté peut-être cumulé 7 minutes en zone 5 donc ça a quand même eu une très fatigue j'ai pris 5 minutes de récup et j'ai essayé les deux intervalles et j'avais déjà 6 bornes de course à pied dans les jambes ça joue peut-être aussi quand même et du coup j'ai attaqué la première sur le bike de concept 2 j'ai attaqué le premier intervalle j'ai mis une résistance sur le bike à 5 la résistance de l'air donc j'ai branché le cardio je me suis calé à 350 watts comme ça et au bout d'une minute j'étais je devais être rachement 165 quelque chose comme ça 165 et je me suis dit bon ça va être chaud j'ai atteint les 182 j'avais les quadris qui explosaient alors est-ce que la fatigue aussi d'hier j'étais un peu fatigué d'hier mais en tout cas je suis en train 5 de résistance impossible musculairement j'allais lâcher 80 je pense que j'ai mal géré ma résistance que je voulais atteindre j'ai atteint 180 2 minutes 10 quelque chose comme ça ok ensuite ça a retombé j'ai fait un où j'ai pas de résistance à 2 et là beaucoup mieux j'ai tourné à 100 RPM et musculairement ça allait beaucoup mieux donc j'ai été à 181 je crois mais je sens que j'ai du mal de monter ce qui paraît normal mais mentalement ça piquait quand même j'ai du mal à me dire que je reste que je reste que je reste et 182 j'ai vraiment du mal à passer ce qu'il faut faire et ça on en a peut-être parlé brièvement mais c'est important qu'on fasse cet appel pour le rappeler c'est que pour arriver à tes 182 watts donc en général je prends 95% de ta FC max comme le seuil de travail qu'on va essayer d'atteindre ici l'idée c'est que tu vas y aller en progressif avant d'y arriver donc plutôt que de te caler à une intensité importante dès le départ et puis ensuite essayer de dis-moi où ça a coupé comme ça je reprends tu m'entends toujours ? dis-moi quand on sera revenu je sais pas si tu m'entends ouais ça coupe un peu moi je t'entends mais ta vidéo elle est figée dis-moi quand on sera de retour en ligne et puis on continue dis-moi quand tu m'entends Tony tu m'entends ou pas ? là c'est bon là je t'entends toi ? c'est revenu ouais je t'entends aussi ouais je crois qu'on est de retour on est de retour dessus donc ce que je disais c'est que et ça c'est j'aurais c'est pour ça que je fais ces appels c'est pour justement préciser toutes ces choses là une des choses étant tant que pour arriver à tes 95% de FC max tu vas devoir y aller de manière progressive donc ce que je préconise en général c'est faire une minute à un 7 sur 10 une minute à un 8 sur 10 30 secondes à 9 sur 10 et là tu ne devrais pas être très très loin des 182 et tu peux mettre un peu le pied au plancher pour essayer de tenir ensuite tes 10 secondes au-dessus mais c'est clair que si tu pars très haut déjà dès le départ ça va être très très dur musculairement de tenir donc il faut peut-être prendre un petit peu plus de temps pour monter tes pulses partir un petit peu en dessous au niveau puissance et tu verras que tu arriveras certainement un petit peu mieux et en plus de ça comme tu l'as dit tu avais déjà des kills dans les pattes donc ça ça n'a pas dû aider au niveau musculaire et donc pour t'expliquer un petit peu le raisonnement derrière ce travail zone 5 mais de manière un peu plus spécifique très très haut dans tes pourcentages de fréquences cardiaques c'est qu'il semblerait d'après ce qu'on a vu pendant le test si je remonte ici sur ta courbe cardiaque qu'on a un décrochage au niveau de ta fréquence cardiaque sur le haut du tableau ce qui moi me dit et c'est une interprétation sans nécessairement avoir les données des volumes d'éjection au niveau du cœur qui peuvent être faites mais avec d'autres outils que je n'ai actuellement pas c'est qu'en gros à très très haute intensité tu n'as pas une très très bonne capacité à utiliser le volume et donc tu vas un peu te perdre dans les tours comme quelqu'un qui ne perdrait sa capacité à utiliser les volumes respiratoires à haute intensité et partirait que sur la fréquence tu vois quelqu'un qui hyperventile à 60 ou 70 RPM et que ces volumes courants tombent de moitié peut-être on voit potentiellement la même chose qui se passe ici donc le rationnel derrière ce travail au-dessus de 180 c'est simplement qu'au-dessus de 180 tu sembles ne pas être extrêmement efficace au niveau cardiaque donc allons passer du temps là-haut et voyons ce que ça peut apporter comme adaptation pour revenir à ce que tu disais avant tu favorises en général le travail de haute intensité sur la course à pied ce qui est tout à fait légitime vu ta discipline en tant qu'arbitre de foot mais je pense aussi que ça peut être intéressant et peut-être ça doit être périodisé de manière intéressante ou consciente comme tu l'as dit par rapport à tes différentes échéances sportives de compétition et d'entraînement mais de passer un petit peu de temps à haute intensité sur une modalité différente ça je pense peut apporter une plus-value au niveau de l'entraînement de manière générale et peut-être qu'il sait avoir une répercussion positive au niveau de tes performances ensuite en course à pied mais quoi qu'il arrive et c'est on va dire l'approche générale que je prends d'habitude au niveau des recommandations c'est déjà regarde ce qu'il fait et puis de lui un petit peu de ce qu'il ne fait pas parce que ça fera en sorte qu'on arrive à avoir une approche un petit peu plus holistique au niveau de l'entraînement qu'on puisse cocher un petit peu plus de cases et s'assurer qu'on touche un petit peu sur tout et qu'on laisse rien de côté donc c'était un petit peu le rationnel derrière cette zone 5 zone 1 super et puis on avait aussi donc cette capacité respiratoire au niveau de la puissance avec le petit outil donc comme je t'ai comme je t'ai recommandé The Breather qui est un petit outil qui permet d'appliquer une résistance soit sur l'inspiration soit sur l'expiration dans ce cas là l'idée c'est de se focaliser principalement pour toi sur l'expiration avec un petit peu de résistance comme on en a déjà parlé et avoir essayé d'utiliser un volume complet par contre sur chaque expiration il ne faut pas en faire trop à la suite parce que tu vas vite t'asphyxier en expulsant tout ton CO2 mais comme je dis ici donc quelques répétitions et ça ça peut se faire plusieurs fois par semaine déjà juste pour gagner encore une fois en contrôle cette capacité à vraiment compresser la cage thoracique rapidement avec tous ces muscles expiratoires et potentiellement gagner un petit peu de ce côté là qualité qui est extrêmement importante surtout pour les sports intermittents de haute intensité comme le tien qui nécessitent une expulsion du CO2 importante à haute intensité je vais commencer de toute façon la prépa sur le diaphragme on va dire et le muscle expiratoire dès que je l'ai je commence je peux faire un retour super écoute Tony on arrive je crois au bout de ton rapport ici est-ce que tu avais d'autres remarques ou d'autres questions sur lesquelles on pouvait toucher avant de terminer l'appel ouais une dernière question j'avais une question aussi tu m'as confirmé ce que je pensais de toute façon concernant le test non c'est des tests qui m'agrémentent comme ça progressivement et je me demandais en fait si sur un je pense que tu m'entends ouais t'as coupé deux secondes j'ai presque tout j'ai presque tout entendu on va attendre que tu sois de retour là c'est bon je te vois je t'entends ok oui je disais je me demandais si par exemple dans un sport intermittent comme le mien où vraiment il y a des contraintes mécaniques des contraintes respiratoires différentes qui est un test type PMA ou PMA est-ce que les facteurs limitants peuvent être différents et tu m'as confirmé en disant bah oui bien sûr il y a des facteurs différents musculaires respiratoires etc c'était pas vraiment c'était pas vraiment une question mais je pense c'est une interrogation sur comment vraiment peut-être c'est spécifique à l'activité qui ressemble quand même au football au milieu de terrain etc mais c'est quand même spécifique et je me disais comment avoir un aspect encore plus précis par rapport à cette activité là ouais je pense c'est une très très bonne question et tu as tout à fait raison en disant que dis-moi si tu m'entends encore parce que ta vidéo elle a figé à l'instant dis-moi si tu m'entends toujours on est bon on s'entend ouais là c'est bon ok donc comme tu l'as bien dit il y a ce ce test est un test qui est très général et qui ne s'applique pas nécessairement de manière extrêmement spécifique à un sport comme le foot surtout pas surtout pas en vélo ce que je te dirais c'est que peut-être pour aller un petit peu plus pour être un petit peu plus proche des demandes du foot et des contraintes du foot et ce que j'ai fait dans le passé c'est un test avec les mêmes outils mais par contre sur un format qui serait différent ce que j'ai utilisé pour des joueurs de foot c'est un 30-15 IFT sur 40 mètres sur terrain avec les crampons donc dans ce cas-là tu es vraiment dans le même contexte que ce que tu as rencontré pendant un match de foot autant pour les joueurs que toi en tant qu'arbitre et donc là ça peut peut-être apporter une dimension de spécificité supplémentaire par rapport aux contraintes par rapport à la respiration par rapport au temps de récupération etc donc ça ça peut être une approche qui serait un petit peu plus spécifique pour quelqu'un qui enverrait le besoin et qui peut-être peut amener d'autres pistes de réflexion encore une fois sur l'aspect mécanique notamment si c'est quelque chose qui peut être quantifié pendant un test comme ça et après on peut partir sur d'autres tests comme des tests de répétition de sprint ou de sprint pur où là on peut juger un petit peu mieux au niveau mécanique ce qui se passe comme on avait dit au début ça c'est un test c'est un test qui te donne des informations certes intéressantes mais qui ne font pas le profil absolu et complet de l'athlète ou de la personne surtout dans un contexte où on a utilisé une modalité qui est différente de celle de ta discipline principale donc je dirais que c'est un test qui va pouvoir être utilisé pour quantifier des progrès de manière générale qui va te donner dans ce cas-là comme on l'a vu des pistes de travail sur le vélo et peut-être d'autres aspects qui sont transversaux comme la respiration qui peut ensuite s'appliquer à la course et au foot également mais c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les informations surtout par rapport à une discipline qui serait spécifique oui c'est ce que je pensais mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant je pense que dans le futur c'est un test de changement de direction ou un yo-yo test peut-être ça peut être exactement donc tu peux le faire en yo-yo ce que j'ai fait comme je l'ai dit avant c'est le 35 IFT dans le sens où c'est un test qui est intermittent qui est aussi avec des changements de direction et donc qui peut être fait sur un terrain il faut 40 mètres c'est un test qui est extrêmement il y a une application que Martin Burheit a créée pour effectuer ce test qui fonctionne très bien et donc ça à mon avis c'est déjà un petit peu plus un petit peu plus spécifique par rapport aux demandes du sport tu as l'aspect intermittent avec des temps de travail un petit peu plus courts tu as l'aspect court tu as l'aspect changement de direction et ça te permet malgré tout de quantifier tout ce qu'on a quantifié sur un test comme on l'a fait aujourd'hui mais dans un cadre un petit peu différent très bien super écoute Tony je te remercie d'avoir un pris le temps de faire le test avec moi et deux d'avoir pris le temps de faire ce petit entretien pour ceux qui potentiellement seraient intéressés à te contacter ou qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi ce que tu fais en tant que coach et préparateur physique où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sur internet Tony Messon diététique sport santé performant tout le monde peut me retrouver comme ça normalement Facebook Instagram Gmail téléphone WhatsApp super écoute je ferai en sorte de mettre ton lien en tout cas dans la description de la vidéo je te remercie encore et je te souhaite une très bonne journée merci beaucoup à plus